Bonne année ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des terrariums. Alors aujourd'hui on se retrouve en 2021 pour une toute nouvelle vidéo. Et pour commencer cette année, quoi de mieux que d'avoir un invité ? Eh bien je dirais plutôt une invitée. Bonjour Cécile ! Bonjour Dété ! Bah voilà, bonjour. Eh bien, Cécile est tout simplement une débutante qui va aujourd'hui faire son premier terrarium. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer cette vidéo qui est un terrarium pour débutants. C'est parti ! Donc déjà, on a choisi des contenants, n'est-ce pas ? Oui ! Donc, tu as choisi ce très joli contenant avec un bouchon en liège. Oui ! J'espère qu'il te plaît ! Oui, oui, absolument ! Parfait ! En l'occurrence, là, moi je vais devoir choisir entre l'un de ces deux contenants et je vais te demander de l'aide. Il sera pour ma maman lequel conviendrait le mieux ? Celui-ci ! Allez, celui-ci, c'est celui que j'avais choisi à la base, donc je ne m'étais sûrement pas trompée. Voilà, alors le but d'interrarium pour débutants, c'est que ce soit donc un contenant qui ne soit pas trop trop grand, parce que plus le contenant est grand, plus il est cher à l'achat, donc déjà si c'est le premier terrarium, on va éviter de se louper, voilà. Et puis aussi, c'est vrai que plus le contenant est grand, plus on va vouloir mettre des plantes, ça va coûter aussi plus d'argent, au niveau des plantes, des substrats, etc., etc. Donc voilà, petite quantité, c'est pas mal pour démarrer. Alors justement, Cécile, j'aimerais bien savoir, à ton avis, par quoi il faut commencer pour créer ce terrarium ? Euh, je commencerai par tout ce qui est mousse ou cailloux. Mousse ou cailloux ? Alors, oui, mais là tu parles de la couche supérieure, donc au moment où on commence déjà à avoir la pouce zolane, la terre, etc., etc. Ah, d'accord, donc il y a une couche inférieure. Exactement. Regarde-tu mes vidéos, Cécile ? Je suis une fidèle supportrice, mais j'ai oublié des étapes. Ah oui, c'est ça. En fait, on va commencer par la couche de drainage. Le drainage, c'est tout simplement ce qui va permettre à l'eau de circuler dans le terrarium. Voilà, alors moi ici, j'ai, on va dire, un kit de voyage, c'est-à-dire que j'ai en vacances cette grosse boîte en plastique dans laquelle je glisse tout simplement des boîtes plus petites que celles que j'ai, eh bien, dans mon studio de tournage à la maison, finalement, à Nancy. Et donc là, ici, j'ai des petites boîtes avec tous les éléments nécessaires à la création de ce terrarium. Alors, du coup, on a de la poudzolane, donc c'est de la roche volcanique. Et oh, j'enlève les poignées. Ah bah, ça commence bien, n'est-ce pas ? Donc, on a de la poudzolane. Donc, la roche volcanique, ce qui est bien, c'est que c'est poreux et c'est très bien pour le drainage. L'eau circule très bien dans le terrarium avec ça. Donc, sans plus tarder, on ne va pas attergiverser 50 ans. On va faire, comme je le disais, kit de voyage. Donc, un petit rouleau, ça va te permettre de glisser de la poudzolane au fond sans abîmer, justement, le contenant à la lâcher d'en haut. Donc, paf, tu vas pouvoir la verser comme ça. Tu n'as pas un entonnoir ? Alors, je n'ai pas l'entonnoir en mode kit de vacances. Malheureusement, je n'ai pas tout. Je ne l'ai pas ici. En revanche, j'ai une petite pelle, bien entendu. Voilà. Pour que tu puisses quand même verser. Tu vois, c'est pas mal. Donc, j'y vais ? Je commence ? Ah bah, vas-y, parce que moi, j'en ai un à faire aussi. Et le but, c'est que tu fasses ton terrarium. Terrarium débutant. Si je parle de la vidéo, je ne serai plus une débutante. Exactement. Je n'ai pas encore où me confirmer, mais je ne serai plus une débutante. Et c'est ce que nous voulons pour vous aussi. Donc, cette vidéo permet comme ça, voilà, de s'initier très rapidement au terrarium, sans trop de galère, sans trop de matière. Alors, c'est vrai que... Excuse-moi. Ouais, vas-y. Tu imagines qu'après, il faut que ce soit étadé de façon régulière. Oui, tout à fait. Alors, à peu près régulière, ce qu'il faut, c'est qu'on ait une couche d'au moins 2 cm. Terrarium pour débutant, on pourrait se dire, eh bah, prenons absolument un contenant où on peut glisser la main. C'est plus facile. C'est vrai. Terrarium pour débutant, on ne dit pas forcément terrarium avec grande ouverture. On essaye aussi de varier un petit peu. Donc là, en l'occurrence, on est obligé d'utiliser des outils. Un enfant pourrait passer la main. Ça convient bien aux enfants, même comme ça. Plus l'ouverture est grande, plus c'est facile. Voilà. Alors, il ne faut pas en mettre de trop, parce que sinon, eh bien, après, on perd de l'espace aussi pour... Pour les plantes. Tous les autres éléments, notamment les plantes, évidemment, qui doivent se développer. Est-ce que c'est agréable à faire ? Oui. Ah. Ah. Voilà. Tu aurais le droit de dire non, mais... Non, non. Non, non, c'est agréable, mais je trouve que c'est détendant. Mais c'est parfait. Enfin, ben voilà, pour commencer l'année 2021, comme si l'année 2020 n'avait pas du tout été assez stressante. Voilà. Bien. Je montre les deux fonds. Là, on a une couche de drainage bien suffisante. Mais c'est super. Cécile, maintenant que ça, c'est fait, moi, je vais fermer cette boîte et je vais te demander... Eh bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? À ton avis, qu'est-ce qu'on fait ? Et je vais te donner un indice. Regarde, qu'est-ce que c'est ça ? Oui, c'est quoi ? C'est de la... On dirait de la... Je ne sais plus. Charbon. Du charbon. Le charbon actif. Tu sais à quoi ça sert, le charbon actif ? Rappelle-le-moi, s'il te plaît. Mais bien sûr. De toute façon, j'allais le dire dans tous les cas. Le charbon actif, c'est finalement le filtre de notre terrarium. C'est ce qui va permettre de filtrer l'eau qui traverse tout notre terrarium et qui va être recyclée sans cesse, puisque on a un bouchon. Et ce bouchon va faire qu'on va créer un réel écosystème dans ce terrarium. Et ce sera sans cesse la même eau qui va être réutilisée, qui va être captée par les plantes et qui va être rejetée par ces mêmes plantes et qui va donc être ainsi réutilisée à l'infini. Au bout d'un moment, on finit par remettre un petit peu d'eau. C'est vrai qu'un terrarium fermé, s'il est bien dosé, on l'arrose une à deux fois par an. Et encore, j'ai des projets qui ont deux ans et qui n'ont toujours pas été réarrosés. Donc, nous, ici, le charbon actif, c'est tout simplement la matière qui va nous permettre de filtrer cette eau qui va passer entre la terre, donc la couche de substrat, et puis, paf, notre charbon actif, tout simplement. Ce charbon actif, on va le mettre juste au-dessus de notre poudre Zolan. Mais il va bien falloir mettre quelque chose d'autre pour pouvoir séparer ces deux éléments. Qu'est-ce qu'on utilise ? Quelque chose d'autre. Alors, ce quelque chose d'autre, j'espère l'avoir. Où est-il ? Là. C'est de la gaz. Non, dis-tu là. Oui, j'appelle ça plus simplement de la moustiquaire, finalement. Donc, on va utiliser ceci et on va mettre par-dessus le charbon actif. Alors, j'imagine qu'il faut couper ? Exactement. En fonction de la circonférence, plus ou moins ? Je ne l'aurais pas dit mieux que ça. Donc, du coup, je vais te laisser tailler grossièrement et ensuite retailler jusqu'à ce que ce soit non visible sur les bords. En fait, il faut que ce soit un peu moins large que la poudre Zolan. Et je viens de comprendre pourquoi la paire de ciseaux est ronde. Oui, elle est courbe. Elle est courbe, voilà. C'est vrai que... En fait, c'est pour suivre le... Le... Le bocal. Alors, où ? Pas que non, parce que s'il y a des bocals, beaucoup... Ça, ce sera dans la vidéo directe. Voilà. Non, en réalité... Ah oui, d'accord. Donc, tu passes tout de suite à un autre sujet, quoi. Les ciseaux courbes, à la base, c'est tout simplement pour les aquariums. On les utilise en aquascaping. C'est le fait de jardiner sous l'eau. Et donc, ça vient permettre de retailler comme ça plus facilement. D'accord. Mais c'est parfait. Voilà. Bah là, tu peux essayer. Comme ça, tu verras où est-ce qu'il faut en retirer. Vas-y, appuie dessus. J'appuie dessus. Avec... Ouais, avec le ciseau, avec un tube. Exactement. Alors là, on a une pince pour pouvoir déplacer. Voilà. Je pense qu'on peut retirer encore un peu partout. Oui, oui, oui. Mais c'est parfait. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Exactement. Donc, moi, en l'occurrence, je vais faire la même chose, mais d'une forme un petit peu plus carrée. Ok. Et ça, ça m'a l'air pas mal. Donc, une petite pince. On pince le centre. Comme ça, c'est dedans. Mais voilà, c'est fait. Hop. Bien. Et ça, paf, la moustiquaire, c'est fait. Quelques euros, on s'en sert pour 60 projets peut-être. J'en sais rien. Ça dépend de la taille. Si vous faites que des dames-jeunes de 55 litres, forcément. C'est pas pareil. J'ai pas de poubelle dans mon atelier à Nancy, mais alors j'en ai pas ici, non. Qui nous a ramené ça ? C'est quoi ? C'est moi qui ai ramené ça ? Ah, bah, c'était encore du charbon actif. J'avais oublié que j'en avais dans ce contenant. Qu'est-ce que j'ouvre ? Mais bien entendu. Voilà, attention que ça ne se renverse pas, surtout. Et là aussi, je prends le même procédé ? Bah oui. Bah, c'est vrai que ça aurait été mieux que j'aie mon entonnoir, mais j'ai un kit de voyage. On peut pas tout avoir dans le kit de voyage. Alors, t'en mets surtout au-dessus de la moustiquaire. Évidemment. Alors, pour être honnête, là, vis-à-vis de la taille de ton contenant, je pense qu'une grosse pelletée comme ça, ça suffira. Tu vas pouvoir l'étaler un petit peu après avec un pinceau. Avec un pinceau. Tac, 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 tac. Très bien. Et ce sera parfait. On a terminé avec le charbon actif. Alors, pareil, ça, pour beaucoup de projets, on peut trouver, je mets tous les liens dans la description, évidemment, comme d'habitude. On peut trouver une boîte, en l'occurrence, c'est chez Jardiland. Je ne fais pas de la publicité en particulier pour Jardiland. Mais moi, je le trouve, notamment là-bas. Et la boîte, 4,50 euros, si je ne dis pas de bêtises, je mettrai le lien dans la description. Pour 4,50 euros, on s'en sert pour plein de projets. Je trouve ça très sympa. Là aussi. Maintenant que ça, c'est fait, justement, on va planter les plantes dans le quoi ? Bah oui. Eh bien, dans de la terre, dans de la mousse. Dans de la terre. Dans de la terre. En l'occurrence, on pourrait utiliser un simple terreau pour plantes d'intérieur. Mais, je dis bien mais, il est préférable d'utiliser un mélange. Ce n'est pas obligatoire, c'est préférable. Je cherche mes outils pendant que je parle, je cherche mes outils pendant que je parle. Qui va être, cette fois-ci, créé par nous-mêmes. Et qui va permettre d'être un petit peu plus riche et un petit peu plus aéré. Donc là, en l'occurrence, il est déjà tout prêt. C'est vrai que des fois, je le fais face caméra. J'ai beaucoup de soignes en surface. On va en enlever un petit peu, je le remettrai après dans la boîte. Qu'est-ce qu'il contient ? Il contient du terreau pour plantes d'intérieur, bien entendu. Il contient également de l'écorce de pin. L'écorce de pin, c'est très très bien justement pour alléger. Il contient également du sable. Et de la sphègne sèche et humide. Donc, tout ça nous permet d'avoir un substrat bien aéré, bien riche. Puisque dans la nature, les plantes, elles n'ont pas un simple terreau tout vierge pour plantes d'intérieur, n'est-ce pas ? Donc, au niveau des proportions, grosso modo, on va par exemple préparer une demi-bassine de substrat. Donc, on va mettre, allez, je vais dire un quart de la bassine, on va mettre du terreau pour plantes d'intérieur. Après, on va rajouter, bien, deux grosses poignées de sphègne, de la sphègne sèche d'un côté et de la sphègne humide de l'autre. Et puis, on va utiliser, on va dire un gobelet de 200 millilitres à peu près. Et mettre un gobelet de sable, un gobelet d'écorce de pin. Et puis, ça y est, on a notre substrat. Je vais te donner un petit peu de substrat ici pour ne pas qu'on soit embêté avec la boîte tous les deux. On va chacun en avoir. Et puis, il va falloir mettre une petite couche, pas trop importante. Parce que si elle est trop importante cette couche, c'est-ce qu'il va se passer à ton avis ? Ça va pourrir. Alors oui, s'il y a trop de substrat, c'est vrai que l'eau va avoir du mal à bien circuler et que ça peut créer des problèmes. Mais surtout... La plante, elle va se nouer. Pour faire simple, qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien, tout simplement, s'il y a trop de terre, il n'y a plus assez d'espace pour que la plante se développe. Voilà, elle va s'asphyxier. C'est un peu ça. Voilà. Je vais nous mettre un peu de terre là. Et là, tu sais, tu pourras la verser comme ça. Tout simplement. Donc là, en l'occurrence, c'est un substrat qui est adapté pour les plantes, les plantes, on va dire, tropicales, les plantes qui aiment l'humidité. Et c'est ces mélanges que l'on trouve en jardinerie ? Alors, on trouve toutes les matières et ensuite, on crée le mélange. Ah, on crée le mélange. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Oui, oui, absolument. Oui, oui, j'ai bien entendu. Avec toutes les matières. Non, non, j'ai bien entendu. Bon, ça sera pour moi parce qu'il y en a besoin de moi. Tu ne peux pas aller en jardinerie en disant, voilà, je voudrais du mélange pour terrarium. Alors, si certaines jardineries proposent maintenant des sachets de substrats adaptés au terrarium, il y a grosso modo les mêmes choses. Ça marchera très bien puisqu'un simple terreau pour plan d'intérieur, ça marche. Un terreau de rempotage. Pour quelques euros, on a un sachet de 5 litres. Le seul truc, c'est que, eh bien, moi, après différentes expérimentations, celui-ci que je fais maison, je le trouve quand même bien adapté. Donc, une couche, allez, on va dire que s'il y a 2 cm de pouzzolane ou 2 cm de pouzzolane, là, on va mettre une couche de peut-être 3-4 cm d'épaisseur. Bon, maître, qu'est-ce que vous en pensez, là ? Encore un peu, quand même. Encore un peu, d'accord. On va essayer d'expliquer pourquoi il faut quand même un petit peu plus. Aujourd'hui, la plante que tu as choisie, un joli Phytonia vert et blanc, eh bien, se trouve dans un pot qui fait quand même quelques centimètres de haut. Oui, oui, oui. Alors, on ne va pas lui redonner autant d'épaisseur parce qu'il y aura plus de largeur, d'accord ? Mais il faut au moins avoir la moitié. Et là, bon, il manque encore un petit centimètre, quoi. Encore un petit centimètre. Allez, un petit centimètre un peu partout. Très bien, Cécile. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On met la plante. Ah, on va planter. Ça y est ! Il est temps. Voilà. Exactement. On appuie sur le pot. Oh, petite préparation, quand même. Non, on ne fait pas ça. Alors, on pourrait... Surtout pas ce que je voulais faire. On pourrait, mais en fait, ce qu'on va faire, quand même, c'est qu'on va un petit peu délier toutes ces racines. Tu ne retires pas du tout de terre, là. Tu regardes. C'est ça, tu en retires un peu. Je coupe même un peu les racines. Elles sont vraiment longues. Moi, ça me paraît pas mal. Voilà, donc il reste un tout petit peu de terre. Alors là, je vais te suggérer quelque chose. D'abord, de faire un trou avec la pelle. Ah oui. Pour pouvoir, eh bien, mettre... Alors, attention, parce que tu as quand même des choses au fond. Ben oui. Donc, tu peux faire un trou. Et là, tu peux y aller plus simple à la pince. Je vais y aller à la pince. Donc, tu prends la pince sur le côté. Parce que j'ai peur de faire des bêtises. Donc, voilà. Exactement. Alors, attends. On va se mettre quand même devant la caméra. Oui. On voit ce que tu fais. On va lire dans la caméra. Ce que l'on peut faire, après, je te montre, tu vois. C'est tasser. Alors, on va tasser. Et puis, ramener bien de la terre autour des racines. Oui. Et puis, ce n'est pas grave s'il y en a peu autour. Ça va permettre de mieux voir la plante au centre. Ben oui, bien sûr. Et l'objectif, c'est d'avoir de la terre autour de la plante. Enfin, l'objectif, c'est que la plante, elle vive. Oui. Ah ben là, on est d'accord. Qu'est-ce que tu en penses ? Très bien. Ok. Alors, moi, je te suggère que je fasse la même chose de mon côté. Pour qu'on puisse passer à la dernière étape ensuite. Maintenant que les plantes, eh bien, sont en place, on va donc passer à la dernière étape. Comme je le disais, la décoration. Alors, décoration, on va aussi mettre des mousses qui ont eu un certain rôle dans le terrarium. C'est pas que de décorer. Les mousses, ça sert, eh bien... Ça retient l'eau. Ça retient l'eau, tout à fait. Ça retient l'eau. Et puis, c'est un bon indicateur de l'humidité du terrarium. Si les mousses sont d'un verre éclatant, c'est qu'il y a de l'eau dans le terrarium en quantité suffisante, voire parfois trop. Mais bon, ça nous permet déjà de savoir qu'il y a de l'eau. Si elles sont sèches, si elles sont... Jaunies, jaunies. Voilà. C'est qu'il y a un problème. Ça manque d'eau. Il faut arroser. Il faut arroser, tout à fait. Exactement. Donc là, on a plein de très jolies mousses. Où les achètes-tu ? Les mousses, je les trouve en jardinerie ou chez le fleuriste. D'accord. Ça me permet d'avoir des mousses qui sont en bonne santé. Ça me permet d'éviter de prélever dans la nature. D'accord. Ça permet d'éviter les problèmes, tout simplement. Et bien voilà. Maintenant, on va terminer avec quelques éléments minéraux pour décorer un petit peu. Alors évidemment, c'est les goûts et les couleurs. On essaie de créer son propre petit paysage finalement. Il n'y a pas vraiment de règle. Là, tu vas pouvoir t'aider de ce tube pour pouvoir verser un petit peu. J'ai ici des galets. Donc là, c'est des galets bien lavés. Est-ce que tu veux rajouter un petit peu de... Oui, voilà. Ah, ben voilà. Très bien, ça jouit. Un petit peu de quartz. On appelle ça du quartz hawaï. Il est de différentes couleurs, notamment blanc et noir. D'accord. Voilà. Avec le pinceau, on peut nettoyer un petit peu l'intérieur. Là où on a mis de la terre, là où on a mis de la mousse. Eh bien, nous allons conclure cette vidéo, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu en as pensé de cette expérience ? T'as pas aimé, quoi ? J'ai beaucoup aimé. Oui. D'autant plus que je suis quelqu'un qui est un petit peu gauche avec mes mains. Et je trouve que je m'en suis bien sortie. Eh bien, je trouve aussi, franchement. C'est vraiment très joli. Et puis, il y a les odeurs de terre. Ça, c'est agréable. Et puis, ça fait un joli effet. Je suis bien amusé. Alors, le terrarium, on ne va pas l'arroser tout de suite. On va attendre. Si besoin, dans la semaine qui arrive, on va arroser un petit peu. Sauf que là, dès maintenant, on referme. Alors, on va refermer pour la beauté de la vidéo. Et demain, je ferai des plans quand il fera un petit peu plus jour que ça pour que les images soient vraiment belles, pour qu'à la fin de la vidéo, on puisse voir les deux terrariums. Mais, il faut savoir quelque chose. C'est qu'on va dire la première nuit, les premières 24 heures, on peut laisser le terrarium ouvert pour que tout ça se régule aussi quand même. C'est-à-dire, tout à coup, on met des plantes et des mousses dans un environnement très, très clos. Et ça, ça peut créer un petit choc. Les deux terrariums pour débutants sont terminés. Cécile va garder le sien qu'elle a réalisé avec succès. Je suis très fière. Et je vais offrir celui-ci à ma maman demain. Voilà. Délicace, maman. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, restez pour les derniers plans. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter. Ça fait toujours du bien. Le pouce en l'air. Merci. C'était vraiment très agréable. Merci, Cécile. À très vite. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...